Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Petite incursion lors de Batibaud 2017 sur le stand Gaguenot, toujours avec Olivier le chef produit et le spécialiste produit. On va expliquer un four exceptionnel. Alors ça c'est vrai que c'est un four qui est peu répandu mais qui est petite pièce de musée, une petite collection quand même, c'est le four EB333 de chez Gaguenot. Explique-nous un petit peu Olivier, c'est quoi la spécificité de ce four ? Que c'est une oeuvre d'art, parce que c'est une création unique pour les 333 ans de Gaguenot. A l'instar des fours qui sont vendus aux Etats-Unis, on a du 90 cm de large, avec exceptionnellement, avec cette belle poignée en bakelite, qui évite de transmettre la chaleur. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, c'est que ça a été inspiré quand le patron Gaguenot est allé aux Etats-Unis, qu'il a vu ces grands fours en fait. Il a importé ça sur le marché européen. Et qu'il a décidé d'introduire cette oeuvre d'art quasi sur le marché européen. Vous voyez cette porte de 3 mm en une pièce, avec de la bakelite ici et la nouvelle illumination, l'émail bleu typique à Gaguenot. C'est un four pyrolytique où tout peut aller dans la pyrolyse, sauf peut-être pour les questions de la grille. Je veux juste préciser quelque chose. Donc en 3 mm, c'est extrêmement lourd. Alors on peut voir que la fermeture est douce et l'ouverture également est douce. C'est le soft opening et le soft close dans la terminologie qui rend ce four extrêmement pratique à l'usage. Alors on connaît bien Gaguenot, il y a déjà des vidéos qui ont été tournées au sujet de Gaguenot au magasin. Vous connaissez la marque, on a d'ailleurs une cuisine active en Gaguenot. Petite particularité ici, on peut avoir des boutons noirs en option. Alors voilà, c'est vraiment pour un petit détail, mais quelquefois pour compléter un peu la gamme, au lieu des boutons chromés, on peut avoir ces petits boutons noirs en option sur ce four. Petite précision également, Olivier, au niveau de l'éclairage parce que c'est un peu plus complet. Ce n'est pas une simple ampoule, il y a un peu plus qu'une ampoule dans ce four. C'est un éclairage qui est beaucoup plus large évidemment parce qu'on n'est pas en 60, on est en 90 cm. Donc on a une illumination parfaite autant du dessus que sur le côté. On a sur le côté ici une grande lumière. Donc on a pour avoir une vision claire de tout ce qui est cuisiné dans le four. Une nouveauté également chez Gaguenot. Là, c'est des petites merveilles parce qu'il faut les appeler comme ça. Venez voir à l'intérieur du lave-vaisselle. Olivier, explique-nous un peu pourquoi est-ce qu'on présente ce lave-vaisselle ? Qu'est-ce qu'il a de spécifique ? C'est le lave-vaisselle le plus optimal qui existe pour le moment maintenant. Mais qu'on soit gaucher ou droitier, si on exerce une pression, plus moyen de désaxer le panier de bas. Ce qui arrive quand même régulièrement. Ce qui arrive régulièrement, surtout quand il est chargé de vaisselle. Tout à fait. On a le choix soit d'avoir le panier, soit d'avoir le tiroir. Et quand on parle du panier supérieur ainsi que du tiroir, on peut les sortir à 100%. Alors ça, je veux vraiment mettre un petit focus là-dessus parce que c'est vrai que la plupart des lave-vaisselles s'arrêtent ici. Et on doit toujours un peu... On galère toujours un peu pour le sortir. On doit toujours mettre sa main jusqu'au fond du lave-vaisselle pour ressortir les dernières tasses ou les derniers verres. Ici, c'est le lave-vaisselle qui vient à vous. En plus, vous pouvez même faire le soir ou la nuit, vous avez une illumination constante avec six modules LED à l'arrière, tout le flanc arrière du lave-vaisselle qui vous illumine. Donc vraiment, la vaisselle vous est présentée sur un plateau d'âge. Donc, on est bien d'accord, ce n'est pas un prototype, ce n'est pas un lave-vaisselle de présentation, c'est un vrai lave-vaisselle. Les gens peuvent avoir cette lumière, ce fond lumineux chez eux. Mais c'est plus que la flexibilité, c'est le confort chez vous à la maison en tout instant. Une innovation chez Gaguenot également. Vous connaissez ce four. On a déjà fait des démonstrations en magasin concernant les fours vapeur combinés de chez Gaguenot. Ici, dans les nouveaux modèles. Explique-nous un peu, Olivier, quelles sont les nouveautés ? La nouveauté, pardon. La nouveauté consiste au nettoyage. Alors, le nettoyage de l'inox n'est pas une chose aisée. Il ne faut pas non plus le griffer, il faut faire attention. Il y a plusieurs aspects. Non seulement, il faut arriver à enlever les graisses, les éclaboussures de graisses, par exemple, parce que c'est un four combi-vapeur. Quand on ne travaille qu'avec la vapeur, ce ne sera pas... Combi-vapeur. Donc, il a la vapeur et également une chaleur tournante, un grill, etc. Donc, il est vraiment combiné. Absolument combiné. Ce qui veut dire qu'on peut faire son rôti ou son grillade dedans. Et quand on fait ça et pas uniquement vapeur, il peut y avoir un autre degré de salissure, c'est-à-dire des éclaboussures de graisses. Ça, c'est plus difficile à enlever sur de l'inox pour ne pas le rayer. Il existe un nettoyage révolutionnaire qui consiste en deux capsules jointes. Donc, quand on enlève le capuchon bleu, qui sont reliés par une couche de cire qui va se détacher de soi-même. Alors, la première opération, ça dure 3 heures 40 minutes plus ou moins. On n'a rien à faire. On le branche dans le four. On le branche, on a un programme de nettoyage et le nettoyage s'opère tout seul. Alors, d'abord, il va y avoir un nettoyage du four avec du savon. Une fois que le four est tout à fait nettoyé, la cire s'enlève et la deuxième partie du nettoyage commence à s'opérer. C'est-à-dire qu'il y a un détartrage. Là, on va, après avoir enlevé les graisses, on va enlever le tartre, le calcaire qui se serait déposé sur l'inox. Ensuite, il y a une troisième opération. La troisième opération consiste à, à l'instar du lave-vaisselle, de liquide de rinçage, on va rincer l'intérieur, mais également protéger l'inox pour les prochaines utilisations pour qu'il n'absorbe moins, voire presque plus les prochaines salissures. Il prend l'eau, il évacue l'eau, donc il nettoie, il détarte, il protège et il rince. Donc, on a un résultat 100% nettoyé, propre, sans calcaire, hygiénique, rincé à la fin puisque c'est avec arrivée d'eau. Et on protège son four et on conserve son four pendant des années. Voilà tous les petits soucis qui peuvent des fois apparaître avec les fours vapeurs, l'entretien, le détartral, etc. Tout ça est résolu avec la nouveauté de chez Gaguenot. Merci beaucoup Olié de nous avoir consacré du temps et à très bientôt pour d'autres nouveautés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.